Salut c'est Théo, dans cette vidéo aujourd'hui j'aimerais vous aider à apprendre à coacher les autres donc je vais partager avec vous les 5 meilleurs conseils du livre Unlocking Potential de Michael K. Simpson à travers ces 5 conseils que je vais partager avec vous dans l'ordre d'importance et bien j'aimerais également vous retransmettre cette faculté à pouvoir justement améliorer les autres ou du moins leur apporter ne serait-ce qu'une pièce d'un puzzle qui va pouvoir permettre à d'autres personnes de votre entourage à s'améliorer le premier conseil que j'aimerais partager avec vous c'est le fait de croire aux autres et en leur potentiel qui est peut-être caché au moment où vous les rencontrez ça vous est peut-être déjà arrivé simplement de rencontrer une personne et de vous dire qu'est-ce que cette personne a de spécial ? et bien je vous invite à vous poser cette question très simple c'est qu'est-ce que cette personne peut avoir comme potentiel qu'elle n'utilise pas actuellement ? peut-être que vous avez déjà également rencontré des personnes qui, je sais pas, au travers de votre quotidien vous dites, purée mais lui s'il faisait ça il ferait un carton et bien je vous invite tout simplement à croire en les autres et tout simplement leur montrer que vous croyez en eux à partir de ce moment-là ils vont avoir beaucoup plus confiance en eux croire en eux et libérer leur potentiel si vous aidez les personnes à libérer leur potentiel c'est que vous ferez un excellent coach le deuxième conseil que j'aimerais partager avec vous c'est en fait un processus c'est une série de trois questions que vous allez pouvoir poser à des personnes pour pouvoir les coacher et libérer leur potentiel je vous invite à poser cette série de trois questions dans cet ordre la première question, qu'est-ce que veut la personne que vous avez en face de vous ? si la personne ne sait pas ce qu'elle veut, forcément elle risque d'aller dans une mauvaise direction une fois que la personne sait ce qu'elle veut, passez à la deuxième question la deuxième question est très simple, c'est comment est-ce que tu peux y arriver ? qu'est-ce qui te permettra d'atteindre ton objectif ? et une fois que cette personne a des éléments de réponse dans son esprit vous allez pouvoir passer à la troisième question parce que généralement il y a des personnes qui se disent ben voilà par exemple je veux devenir millionnaire ou je veux m'acheter un yacht ou je veux payer la retrait de toute ma famille et celle de mes descendants et après ils se disent comment est-ce que je peux y arriver ? ben en lançant un business ou en gagnant au loto etc, 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 etc je sais pas, en x ou y et ensuite les personnes se disent ben moi je peux peut-être pas y arriver et c'est là que vient la troisième question c'est pourquoi est-ce que les autres peuvent y arriver et pas vous ? et bien en fait la réponse est simple c'est qu'il n'y a aucune raison pour laquelle les personnes ne peuvent pas réussir quelque chose que d'autres personnes ont réussi tout se passe dans votre cerveau et à partir du moment où vous l'expliquez que vous le partagez à d'autres personnes bien tout simplement ils vont libérer potentiellement enfin ils vont libérer progressivement leur potentiel troisième conseil soyez crédible et challengez progressivement vos clients moi je me souviendrai toujours quand j'ai commencé à avoir des coachs de business et des coachs de vie ben voilà ils m'ont pas dit ben voilà Théo tu devrais peut-être faire ça etc les personnes sont sûres d'elles-mêmes quand vous êtes coach vous êtes sûr de ce que vous êtes en train de dire et en train de partager avec vos clients et également un concept à bien comprendre c'est qu'il est beaucoup plus facile d'encourager quelqu'un en le félicitant progressivement avec des petits succès à chaque fois plutôt que de mettre un énorme challenge directement donc si vous avez des clients à coacher ce que je vous recommande c'est à chaque fois de leur donner des mini challenges de les faire passer étape par étape mais vraiment tranquillement vaut mieux plutôt que d'essayer de devenir millionnaire essayez déjà de gagner par exemple 1000 euros par mois ensuite 10 000 euros par mois ensuite 100 000 euros par mois mais inutile de tout de suite mettre la barre très haute et une fois que chaque fois enfin tout simplement vos clients passent un palier félicitez-les et posez-leur des questions par exemple comment est-ce que tu as réussi à faire ça et en fait vous allez leur poser simplement les bonnes questions un coach c'est pas forcément quelqu'un qui dit tu dois faire ça, 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 ça c'est quelqu'un qui va poser les bonnes questions moi je me souviens j'ai mon premier coach de business qui est vraiment, il est excellent c'est un gars qui est dans le domaine de l'immobilier et du coup ce qu'il me disait c'est bah Théo comment est-ce que tu pourrais pour faire comment est-ce que tu peux faire pour faire ça et en fait je me suis posé moi-même les questions et enfin j'ai essayé de trouver les réponses par moi-même et en fait ce qui est vraiment important quand vous coachez quelqu'un c'est que les personnes pensent, que vos clients pensent qu'ils ont trouvé la réponse eux-mêmes alors que c'est peut-être vous en tant que coach qui allez simplement poser les bonnes questions donc donnez des challenges progressivement étape par étape et félicitez vos clients à chaque fois qu'ils vont passer à un niveau supérieur quatrième conseil demandez à votre client s'il connaît quelqu'un dans le même cas qu'il l'était avant par exemple si vous coachez quelqu'un par exemple pour l'aider à faire augmenter son chiffre d'affaires par exemple ou simplement changer sa vie et bien demandez à votre client s'il connaît quelqu'un qui est peut-être améliorable quelqu'un qui a un potentiel de développement quelqu'un qui a un potentiel qui est caché et que votre client pourrait l'aider à mieux l'exprimer qu'est-ce qui va se passer ? et bien tout simplement votre client va se mettre dans la tête d'un coach et de quelqu'un qui veut améliorer quelqu'un ou un business par exemple et donc du coup qu'est-ce qui va se passer ? et bien en fait dans son esprit il va beaucoup plus avoir l'esprit ouvert sur comment est-ce que je peux aider quelqu'un qui est dans une thématique différente, qui travaille différemment tout simplement et puis du coup il va avoir un avis vraiment extérieur et il va s'améliorer lui-même peut-être que vous le savez moi personnellement je l'ai appris en regardant je crois que c'est un des 11 principes de Arnold Schwarzenegger dans le domaine de la musculation qui est une énorme source de motivation pour moi qui dit tout simplement que quand quelqu'un tout simplement démarre dans la musculation quand il s'améliore progressivement et bien c'est également important pour lui de venir aider les autres à faire des bons mouvements et bien c'est de la même façon dans le business si vous réussissez dans votre business c'est également important d'aider les autres parce que tout simplement vous allez pouvoir tester des choses sur eux vous allez pouvoir voir quel est le potentiel de développement ou quel est l'impact des mêmes actions que vous avez eu sur votre business mais sur d'autres business vous allez avoir vraiment un point de vue global sur les actions concrètes mises en place dans un business et vous personnellement ça va bien évidemment vous améliorer que ce soit en tant que coach, en tant que client ou en tant que la personne qui va être coachée par votre client le cinquième conseil que j'aimerais partager avec vous est un conseil qui vient de mon propre coach de business quand je me fais coacher à chaque fois j'ai des actions concrètes à faire avant la prochaine séance de coaching et bien de la même façon que je fais mes séances de coaching je vous invite lorsque vous cochez quelqu'un à lui donner des actions concrètes à mettre en place tout simplement puisque le savoir vous le savez c'est excellent la connaissance c'est génial mais encore faut-il savoir la mettre en place et l'utiliser donc ce que je vous invite à faire quand vous cochez quelqu'un donnez-lui toujours ne serait-ce qu'une petite séance une petite séquence de trois actions concrètes à faire avant la prochaine séance et si possible au départ des petites actions tout simplement puisque quand vous allez avoir la prochaine séance de coaching vous allez pouvoir motiver la personne et la féliciter vaut mieux féliciter une personne pour des petites actions plutôt que de lui dire tu n'as pas réussi cette grosse action mais c'est peut-être bien donc donnez des petites actions concrètes et ensuite félicitez la personne en question ok maintenant que vous connaissez un maximum de conseils et d'actions concrètes pour pouvoir coacher du mieux que possible l'ensemble de vos clients je vous invite à regarder dans la description de la vidéo sur lequel vous retrouverez 101 idées de business donc si vous êtes sur l'ordinateur il y a un lien qui apparaît sur l'écran et si vous êtes sur smartphone et tablette ça se passe dans la description de la vidéo vous cliquez dessus, vous mettez votre mail et je vous envoie une liste de 101 idées de business avec des phrases de motivation vous retrouverez également des liens utiles vers des sites web qui vont vous permettre de vous lancer dans le business et tout simplement vous pourrez enfin vous lancer et potentiellement changer votre vie grâce à votre entreprise on se retrouve de l'autre côté ciao